On est de retour sur FF9. On approche de la fin. Qu'est-ce que j'ai fait entre temps ? J'ai monté les quelques compétences qui me manquaient. Alors il ne manquait vraiment pas grand chose. Donc la différence ne sera pas énorme entre avant et après ? Exactement, oui. C'était Tarasque, je crois qu'il lui reste des trucs à apprendre. Oui, il a tout appris. Donc si je ne me trompe pas, il ne me reste plus qu'une seule compétence à apprendre sur Bibi. C'est sa dernière magie noire. Mais pour l'instant, on n'a pas encore l'objet qui nous permet de l'apprendre. Et du coup, je suis à traîneau parce que j'ai joué un peu aux cartes. Je vais commencer à avoir une petite collection, pas trop mal d'ailleurs. Et voilà, j'ai fermé quelques cartes. Bon, ça ne sert à rien de toute façon. La dernière fois, on était entré dans Memoria et on faisait la quête des frères Nero. D'ailleurs, il fallait qu'on retourne à Lindblom pour voir l'événement. Ce qu'on peut faire aussi, c'est chercher le mec qui nous pose la question. Parce qu'on est un peu bloqué par ça en fait, en ce moment. Est-ce que la théorie de la caverne est vraie ? C'est-à-dire, tu fais un combat dans une forêt. Si ce n'est pas le poseur de questions, tu rentres dans une caverne et tu ressors et tu recommences. Étant donné que cet ennemi, il est obligé d'apparaître au premier combat dans une forêt. Et bien, on va voir l'occasion de le vérifier. Ça commence très bien pour l'instant. Question 11. Prima Vista signifie coup de foudre. Vrai ou faux ? Euh... Je veux dire faux. Ouais, c'est faux. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ce n'est clairement pas coup de foudre. Tout cet argent qui est inutile à présent alors qu'il nous aurait servi plus tôt dans le jeu. Quoi qu'on n'a pas trop trop été en galère d'argent au final. Après, c'était simplement mes caprices d'acheter tout le temps 10 unités d'objets à chaque marchand. Et bien, je suis sûr que ça veut dire que ça veut dire que ça veut dire que ça veut dire qu'on n'a pas trop intéressant. Et bien, c'est arrivé. Je m'enfermé, c'est sûr qu'on n'a pas trop été ennemi. Je veux dire que ça veut dire qu'on n'a pas trop été ennemi. Alors après, est-ce qu'il faut changer de porêt ? Ça je l'ignore, j'en sais rien du tout. Sous-titrage ST' 501 On va faire un test en changeant de forêt. Ah oui, puis j'ai switché un membre de l'équipe aussi. Ça c'est histoire de faire tourner un peu tous mes persos pour les différents boss qu'on va affronter dans Memoria. Toujours avec les mêmes équipes, c'est pas drôle. En plus de ça, je crois qu'il y a des invocations que je n'ai pas montrées avec Echo. D'ailleurs, on avait vu ce que ça faisait au début quand on l'a chopé Echo. J'avais fait Fenrir et voir ce que ça donne en vocation de terre. Et j'avais dit que si on lui met l'accessoire arôme, la chimère devient une chimère du vent. Alors je ne sais plus si ça change l'animation, mais on va voir. J'avoue que c'est pas trop la chimère que j'utilise beaucoup, Fenrir. Déjà, c'était pas érosion millénaire. C'est pas trop la chimère que j'utilise beaucoup, c'est pas trop la chimère. Pas mal. Ouais, c'est vrai que j'avais oublié ça, mais c'est dommage qu'on chope l'arôme trop tard dans le jeu, parce qu'on a pu remarquer avec le gant de Tarasque qui est d'élémentaire vent, et puis la magie Twister de Quinoc, les attaques de vent, c'est complètement craqué, dans la mesure où beaucoup d'ennemis volent et les ennemis volants sont sensibles au vent. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, la théorie de la caverne, au final, c'est pas très concluant. Bon, la théorie de la caverne, au final, c'est bon. Bon, ça va. Bon, la théorie d'alinois. Sous-titrage ST' 501 ... 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 est-ce qu'on peut appeler ça des gobelins ils sont nommés ils ont une race mais c'est pas des gobelins bah du coup il faut c'est des nains parce que pour entrer dans leur village il faut savoir dire yao et en version us c'est la lio ah oui le salut des nains j'ai suffisamment vu dans final fantaisie 4 les nains qui étaient absents dans ff 7 et 8 d'ailleurs peut-être même le 6 oui c'est parce que ça il ya un peu moins de côté fantaisie pour être dans le texte la technologie j'ai fait la mini quête du gros chocobo maintenant que je suis sur une plage et j'appuie sur rond et bah mon groupe est régénéré pour ça il m'a fallu jouer aux cartes contre le gros chocobo et après il m'a dit votre reposé sur chaque plage du monde il y en a pas énormément de façon je les connais assez bien on va dire et du coup maintenant j'ai cette capacité là on est à la fin du jeu ça ne sert pas des masses mais bon ça peut être il est les coffres ici vous on on vous on on vous 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 J'en profite qu'on affronte des ennemis complètement anecdotiques pour voler avec Jidan, pour renforcer toujours plus la compétence qu'offrée. J'ai jamais réussi à faire en sorte qu'elle enlève 9999 d'ailleurs. Après il faut avoir la foi pour voler autant. Oui, j'allais dire, est-ce seulement possible ? Oui, oui c'est possible. Là, au final, j'ai volé tous les boss à chaque fois et ça fait que je fais à peu près du 6000 plus avec la compétence. Mais si tu voles absolument tout ce que tu croises, oui, t'as un moyen de monter. De monter le temps que tu passes sur le jeu à 350 heures. Il y a peut-être même eu un moment où j'étais à FKA. Là, j'étais parti chercher à manger. Et donc le jeu ainsi que le timer tournaient. Bon, pour l'importance que ça or. Là, on est bien loin d'avoir Excalibur 2. Alors après, soi-disant qu'il y aurait un truc. En fait, là, mon compteur, t'as vu qu'il est passé en rouge mon chrono. De base, il est blanc. J'ai passé 100 heures en blanc. Là, il va passer 100 heures en rouge. Je crois que, d'après ce que j'avais lu sur le net, après, il passe 100 heures en jaune, je crois. Après, il faut laisser tourner la console pendant un an et demi. Sans fast-forward, après, avec le fast-forward, c'est certainement moins long, vu qu'on est en x10, je crois. Et après, ça revient à zéro et donc t'as moyen d'avoir Excalibur 2. T'as une deuxième chance de l'avoir. Non, je ne le ferai pas, par contre. C'est mort. Oui. Si vraiment je la voulais, il y avait une chose que j'avais déjà fait avant sur un autre émulateur. C'était avec une Action Replay qui m'avait donné tous les objets du jeu au début du jeu. Bon, alors, ça faisait tout buguer, par contre. Mais c'était drôle, je m'étais retrouvé avec 99 Excalibur 2. C'est long. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Parce que, si je monte trop, il ne faut pas que j'oublie qu'il y a deux boss qui ont level 5 Doom, que j'ai encore affronté dans Memoria. Oh, toutes ces trances inutiles. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Par contre, je m'annonce que j'ai foutu. Pourquoi j'ai mis auto-booster sur Eiko ? Elle n'a pas l'utilité. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 On dirait qu'on a épuisé le filon. Du coup, on va peut-être faire un aller-retour dans Memoria. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... ... ... ... ... ... ... j'avais dit que sur la partie que tu as fait sur ff9 tout est arrêté avant mémoria c'est ça ouais c'était même pas rentrer dans les jeux c'est un passif fait au printemps mais tu étais bien aussi des 4 je crois attaché très bien avoir fait le terrain mais je sais pas combien de temps j'ai continué à préférer ça avait été appelé dans la spirale des quêtes secondaires peut-être le cdk de toute façon j'avais déjà dit mais c'est pas le cd qui est le plus propice pour les quêtes secondaires à cause de la brume qui est revenu là pour les chocobos c'est assez chiant on a vu que les chocobos c'est bien de le faire dès que possible à peine déterré vaut mieux aller les chercher ça nous a grandement aidé vu le matos de qualité qu'on a récupéré alors voilà il dit une tempête et bah ça c'est un événement donc maintenant on rebrousse chemin on C'est parti ! ... 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 il y aurait trop enfin ça dépend de la plateforme évidemment on va dire qu'à partir du moment on arrive sur la et encore la ps3 je sais pas si on peut considérer ça comme durée trop ça fait quand même un petit peu mal de le considérer après les telles off rétro mise à part telles fantasia je les connais pas très bien mais j'ai toujours adoré le système de combat par contre dans le jeu je vais quand même me soigner un peu parce que depuis le temps voilà pratique ce truc est-ce qu'on va avoir la chance de le croiser pour la dernière rencontre ah bah nickel c'est bien on va avoir fini les deux quêtes secondaires qui nous restaient du coup on n'aura plus qu'à finir le jeu vous avez répondu à toutes les questions et votre score est de 100% là il est dégoûté parce qu'on a eu tout bon tout le long du jeu incroyable gros paquet de thunes 60 000 gils et le gris gris c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Normalement il devrait y avoir un coffre fermé... ... 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